Le combat spirituel s'étend aussi au niveau des enfants, constituant un corps d'armée avec le ministre depuis le premier jour, c'est près de 100 enfants qui sont au front pour la bataille contre les principautés. Leur présence sur le site n'est pas le fruit d'un hasard, ils sont là pour leur délivrance. Gloire à Dieu, je suis la soeur Yapo Noko Elisabeth, je suis mon frère d'édition, c'est l'ancien Kwasiju François et je suis ministre, je suis responsable des ministres à Niaman et sur le site, en tout cas je suis permanemment sur le site. Et voici ce qu'on a décidé de faire sur le site. Le responsable à Poutry a décidé qu'on fasse. Ça veut dire qu'avant la rencontre, nous rassemblons tous les enfants qui sont là sur les trois bâches. Il y a trois bâches réservées pour les enfants. Nous les récupérons et nous sommes assis avec les enfants. Nous sommes assis avec les enfants et nous commençons à prier sur les sujets passés. On prie avec les enfants. Et quand on a fini, que la cause a commencé, ça veut dire tout ce que le passé dit, on répète pour que tous les enfants suivent, qu'ils répètent, pour que les enfants prient, pour que la délivrance opère au niveau des enfants. Parce que c'est les enfants qui sont l'église de demain. Ce qui fait qu'il faut qu'ils soient délivrés pour être des disciples, qu'ils feront des disciples et qu'ils vont continuer leur de demain. Comme les adultes, ils participent activement à la croisade. Cela se voit par ses vibrant pas de danse à la gloire de Dieu. Et l'éternel agit puissamment dans leur vie. Rendant témoignage de la puissance de Dieu, la petite Docas a eu la victoire dans un songe. Je voulais dire merci à Dieu. Hier, pendant le renversement de Principauté, je baissais bizarrement. Et le soir, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve où je passais des obstacles qui étaient très faciles pour moi. Arrivant à un moment donné, je vois deux arbres qui ont des branches, mais qui n'ont pas de feuilles. Et ils marchaient. Ils avaient des yeux et me regardaient. Je me disais comment est-ce que je vais faire pour passer ça là encore. Et c'est comme ça qu'un enfant petit a apparu à côté de moi. Il était très petit. Plus petit que moi. Et je le minimisais comme, comment est-ce que moi, si moi je ne peux rien faire, comment est-ce que toi tu vas faire quelque chose. C'est comme ça que le petit a commencé à donner des coups aux arbres qui étaient devant moi et qui m'empêchaient de passer. Le petit les a donné des coups. À un moment, les deux arbres étaient tombés, mais les deux arbres se rélevaient toujours, toujours. Un arbre est parti et est revenu. Le petit qui était à côté de moi a dit, toi tu es parti pour aller chercher du renfort et tu es revenu, non ? C'est ça qu'on va voir. C'est comme ça que le petit a donné un coup aux deux arbres. Ils sont tombés. Comme pour moi, ils devaient encore se rélever. Mais cette fois, les deux arbres sont tombés pour de bon. Et le petit qui était à côté de moi m'a dit, toi qui es là, tu m'avais dit je ne pouvais rien faire pour toi, non ? Voilà que j'ai fait quelque chose. Et donc, je suis passé. Et le petit qui était à côté de moi, il était aussi habillé. Il avait les habits des gens pendant les temps des Romains. Et puis, je suis passé. Je veux infiniment dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la victoire qu'il m'a accordé dans ce rêve au nom de Jésus. Amen ! Amen ! Dans la journée du mardi 6 juillet 2021, l'on a pu enregistrer 17 enfants qui ont donné leur vie à Jésus après le ministère du pasteur Boniface Meillet qui lui-même a été impressionné par leur action. Voici l'enfant qui a levé la main. This is the child who raised his hands. Vous voyez, ici, vous pouvez, il ne faut pas mépriser son engagement. Don't despise his commitment. L'Esprit de Dieu est sur lui. The Spirit of God is upon him. Qui d'autre, venez rapidement. Pendant la prière de combat, on assiste aussi à des manifestations de démons au milieu des enfants. Cette petite fille, par exemple, était possédée par l'esprit humain de ses grands-parents. Cette petite fille qu'on vient tout à l'heure de délivrer au nom de Jésus-Christ, qui faisait les pipi au lit, qui en elle avait sa grand-mère et son grand-père. Les deux grands-parents vivaient en elle. Et ce sont ses deux parents qui faisaient pipi au lit et la fille était accusée. Elle venait d'être délivrée de ses deux grands-parents. Le Seigneur agit et continue d'agir de façon étonnante et supprénante au milieu des enfants pendant cette croisade. Alors, laissez venir à lui vos enfants.